Ça tout de suite, ce sera juste après l'édito international. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous revenez ce matin sur la réélection du vétéran des chefs d'État. Et ça fait 43 ans qu'il règne sur un petit pays d'Afrique centrale. Il s'appelle Théodoro Obiang, c'est le président de la Guinée équatoriale. Vous connaissez l'histoire, la légende. Au soir du scrutin, il y a le ministre de l'Intérieur qui vient au palais donner les résultats. Le président est tendu, le ministre lui dit « Bravo, vous êtes réélu. Seul 0,3% des électeurs n'ont pas voté pour vous. Que voulez-vous de plus ? » Et le président lui répond « Leurs noms et les adresses. » Théodoro Obiang Guémar remporte pour la sixième fois l'élection présidentielle au Guinée équatoriale avec 99,7% des voix. C'est mieux qu'en 2016 où il n'avait obtenu qu'un modeste 93%. La vanité vient avec l'âge. En 2009, 95. En 2003, 97%. En 1996, 97 encore. Il faut remonter à 1989 pour trouver un score encore plus rutilant. Théodoro avait rassemblé 99,99% des ouvrages. Il n'avait même pas eu à bourrer les urnes. Il était le seul candidat. Théodoro Obiang est une caricature. C'est le vétéran des chefs d'État élus. Il n'a pas de couronne, mais il règne depuis 43 ans. Ses ancêtres étaient chefs coutumiers. Sa famille truste tous les postes importants. Les généraux, les banquiers, les importateurs qu'on rencontre à Malabo sont ses frères, ses cousins, ses neveux. C'est la cour. Alors, il a aussi 80 ans comme Joe Biden. Et ils ont commencé en même temps. Mais Obiang avait les armes à la main. Il a renversé son oncle, le sanguinaire Macias, qu'il a ensuite collé au poteau d'exécution. On n'est jamais trop prudent. Depuis, il vit dans la hantise d'un coup d'État. Il prétend avoir déjoué une dizaine. Sa police est omniprésente. Elle lui rend compte personnellement. Il s'en méfie quand même. Et plusieurs centaines de soldats marocains forment une garde présidentielle. C'est son assurance-vie. Avec Joe Biden, ils ont un autre point commun. Un fils trop gâté qui boit ou se drogue et qui sèche les réunions des alcooliques anonymes. Contrairement à Hunter Biden, Théodorino Obiang a l'avenir devant lui. Il est vice-président, ministre de la Défense et l'héritier désigné. Et avec le soutien de l'armée des services du parti, il mène une vie de jet setter et fait venir des stars à Malabo. Alors les Occidentaux préfèreraient son demi-frère qui est le ministre du pétrole. Oui, lui n'a pas été condamné à Paris, à Londres, aux Etats-Unis pour des biens mal acquis. Les Occidentaux sont un peu dégoûtés par l'argent russe ou africain. Mais pas quand les pétrodollars des émirs du Golfe, des généraux algériens ou des mafias du Caucase font monter les prix de l'immobilier parisien. Ils oublient surtout que la Guinée équatoriale était une colonie misérable et qu'en 1990, la découverte de pétrole offshore a été comme un billet gagnant de tombola tombé du ciel sur le bidonville. Trente ans après, les deux tiers des Guinéens vivent toujours avec un dollar par jour. Le gisement s'épuise. Théodoro Biang aussi. Son règne est celui du gâchis, de la gamegie, de l'injustice. Espérons qu'il n'apprête pas avec le recul. Comme le bon vieux temps, celui de la stabilité, de la prospérité et des élections sans suspense. Signature Vincent Hervouet. Merci Vincent. 7h45.